Mais d'abord, je suis très honoré d'être choisi comme parrain parce que, certes, je présente des émissions à caractère scientifique depuis pas mal d'années, mais au départ, je ne suis pas scientifique. Donc, me demander d'être parrain de la fête de la science, oui, c'est un honneur. Bon, ça me fait très plaisir aussi parce que ça fait longtemps que je côtoie les scientifiques et je suis très heureux d'être à leur côté pendant ces dix jours de fête de la science. Dix jours pendant lesquels, eh bien, on m'explique à tous nos concitoyens que la science, elle est accessible à tous, qu'elle n'est pas réservée aux seuls scientifiques, qu'elle fait partie de notre culture générale, que la science, il ne faut pas en avoir peur, peur au sens, pas peur au sens de danger, mais qu'elle est accessible. Et c'est ce qui est important. La science, c'est pour tout le monde. Pourquoi avoir accepté ? Tout simplement parce que j'aime la science. Je le répète, je ne suis pas scientifique, je suis passeur, je suis journaliste scientifique, on va dire, mais je ne suis pas scientifique, pour autant, j'aime la science. Alors je dis souvent, je suis un passeur parce que je suis le trait d'union entre l'expert et le public. Il y a ceux qui font la science, ce sont les scientifiques, ce n'est pas mon cas, moi je la raconte. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver mieux que ce dérèglement climatique, ce réchauffement climatique. On vient de vivre un été qui a été constellé de catastrophes, incendies, sécheresses, orages. La fête de la science arrive au bon moment pour qu'on comprenne bien que climat et science sont intimement liés. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien compris que c'est grâce à la science qu'on a pu établir le diagnostic du réchauffement climatique, avant que nous le ressentions. Maintenant on le ressent, mais avant, les scientifiques nous en parlent depuis 30, 40 ans. Donc la science a été nécessaire pour établir le diagnostic, pour établir aussi l'évolution du diagnostic. Mais la science va aussi être utile pour trouver des solutions, pour réduire nos émissions de CO2, et puis aussi trouver des solutions pour vivre avec quelques degrés de plus. Donc vous voyez, la science, elle est à tous les étages. Qu'est-ce qui m'a donné le goût de la science et de la découverte ? Je suis journaliste au départ, donc j'aime me poser des questions, j'aime y répondre. Et il se trouve qu'au hasard des premiers jobs que l'on fait, je me suis retrouvé à travailler sur une émission scientifique. Et là, ça a été le déclic. J'ai eu le sentiment de pénétrer dans l'envers du décor, de comprendre des choses qui me semblaient inaccessibles. C'est une forme d'épanouissement assez extraordinaire, qui ne m'a jamais laissé, que j'entretiens. Et à chaque émission, dans chaque bouquin, dans tout ce que je fais, j'essaie de maintenir et de faire vivre cette forme d'épanouissement. Sous-titrage ST' 501